Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, lundi 11 mars 2024. On a eu une semaine dernière exceptionnelle, imaginez, on a fait 3 ATH de suite en une semaine. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du Bitcoin, même dans l'histoire des marchés financiers. Oui, j'ai titré aujourd'hui les milliardaires se ruchent sur le Bitcoin, on va aller voir ça, il y a vraiment un espèce d'emballement, une FOMO clairement. On en parle depuis plusieurs semaines, mais là c'est en train de s'accélérer, vous allez voir, les milliardaires se ruchent sur le Bitcoin. Et pour démarrer cette semaine, de la meilleure des manières, ce que je vous propose c'est 3 cadeaux. Le premier cadeau, c'est un dossier qui va sortir à midi, j'ai titré la Crypto Gaming et IA qui défonce tout. Vous le connaissez, c'est GamerCoin, c'est en train de faire x15 depuis le moment où je vous ai présenté ce dossier là. Le pire, c'est que je pense que ce n'est pas terminé, on est vraiment dans la thématique un peu des GPU et tout ça. Un peu un concurrent de Render qui vaut 100 millions, donc on voit que Render ça vaut peut-être 40 fois plus que ça. Je ne dis pas que ça va rattraper Render, mais je pense que ça peut faire de belles choses encore, même si attention, ça a déjà fait x15 par rapport au moment où j'ai commencé à en parler. Ensuite, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas parlé, si je vous en parle actuellement, c'est parce qu'il y a deux gros signaux bullish qui viennent de flasher vert sur Moonbeam. Moonbeam, vous savez, c'est un pari assez fou, c'est faire tout Ethereum sur Polkadot, donc bénéficier de l'infrastructure et du côté interopérable de Polkadot. Ça reste un pari, mais vous allez voir deux gros signaux. Je vous présente très rapidement, ça sortira à 17h. Je vous représente le projet et surtout si je vous en parle aujourd'hui, vous le savez, c'est que ça vient de flasher green et doublement flasher green. Ne manquez pas ce dossier qui sortira à 17h. Et ensuite, en cette phase un peu d'hivernale où il pleut tous les jours, j'ai déjà l'impression depuis 4 mois, je vous annonce que CPT en Thaï Thaï, qui avait très très bien marché l'été dernier, c'était au mois de juillet, là ça va être au mois d'août, je repars minimum 4 semaines en Thaïlande. Donc voilà, il y aura des volumes de CPT en Thaï Thaï. J'essaierai de faire des formats originaux cette année-là et ça sera tout le mois d'août. Je vous sortirai ça, c'est le retour de CPT en Thaï Thaï. Je crois que ça, et ça c'est un challenge qui me ferait très plaisir, c'est avoir pour une vue un like. Ça serait vraiment exceptionnel pour fêter ce début de semaine, on va dire. Alors ensuite, décidément, ce bull market est complètement différent des autres. Vraiment, il est complètement spécial, regardez. Ça, ce sont les halvings, il y en a déjà eu 3. Il y en a un qui va arriver dans moins de 40 jours, dans 38 jours à peu près. Donc on est très proche du halving. Et ce qui est vraiment bluffant par rapport à ce halving, c'est que jamais on avait eu ça. Normalement, l'explosion, elle démarre ici, quelques semaines après, ici, quelques mois après, et ici, juste avant. Et là, ce qui est très très bizarre, c'est qu'on a démarré très très tôt. Est-ce que c'est un autre cas d'école et qu'on se retrouve dans un cas qu'on n'a jamais vu ? Vraiment, c'est assez hallucinant. On a déjà énormément pris bien avant le halving. Est-ce que ça va continuer ? Je pense vraiment de plus en plus. Je pense qu'à un moment donné, on va se faire casser les pattes, comme on dit. On va se prendre une grosse muflée. C'est clair et net, j'en suis quasiment convaincu. On va se prendre moins 20, moins 30%. Il faut y être préparé. Pourquoi pas avoir des liquidités ? Mais pour avoir des liquidités, comme on le dit souvent, il faut avoir un peu vendu pour pouvoir avoir des liquidités. Et que derrière, on va se taper un bullrun complètement dingue. Honnêtement, vous allez voir les actualités. C'est en train de s'emballer. Et surtout, je note maintenant qu'on commence à voir les retails qui arrivent. C'est très récent. Je pense que ça date de pratiquement une semaine ou deux. J'ai de plus en plus de nouveaux qui arrivent. D'ailleurs, soyez les bienvenus, bien évidemment. Et j'espère à chaque fois que tout ce que j'ai est à peu près compréhensible. Après, il y a un peu de jargon quand même qu'il faut assimiler dans le milieu des cryptos. Mais je pense qu'au fil des vidéos, vous allez vous habituer et prendre bord à tout ça. Je ne sais pas si ça se dit là, ce que je viens de dire. Ensuite, c'est intéressant, c'est Bill Ackman. Quelqu'un qui est plutôt un bitcoin sceptique. C'est un milliardaire qui gère un hedge fund. Donc là, ce sont les hedge funds. Ce ne sont plus les gros fonds comme BlackRock, comme Fidelity qui gèrent quand même les retraites des Américains. Là, ce sont des hedge funds et ce sont des gens qui ont des énormes moyens aussi. Et là, c'est le patron d'un des plus gros hedge funds au monde qui tout simplement est en train de dire qu'il s'intéresse de très très près aux cryptos. Et j'en ai beaucoup parlé. C'est le phénomène de moutonnage. Vous savez, quand vous avez BlackRock qui est le numéro 1 qui s'intéresse au bitcoin, forcément le numéro 2, le numéro 3 jusqu'au numéro 500 vont s'intéresser au bitcoin. C'est l'effet domino comme on dit ou l'effet papillon selon certains. Mais c'est une très très bonne nouvelle. Les milliardaires arrivent de plus en plus. Et à chaque fois, je suis justement l'edge fund, les gros patrons de grosses banques qui petit à petit, on a parlé de banque américaine. On a parlé d'énormément de banques qui arrivent aussi. La seule pour moi qui est la grande absente pour l'instant, c'est tout simplement Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une banque monstrueuse. On n'en entend pas du tout parler. C'est assez bizarre. Mais les milliardaires arrivent. Et à travers ces gros fonds-là, c'est tous les milliardaires américains et du monde entier qui arrivent tout simplement sur le bitcoin. Il n'y aura que 21 millions de bitcoin. Donc c'est un peu ce qui fait la folie potentielle sur ce bull market. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est que le début du bull market. On vient de faire 3 ATH consécutifs. C'est là que ça démarre en particulier pour les altcoins. Vous avez expliqué. A chaque fois qu'on expose le précédent ATH, c'est là que les altcoins vont prendre toutes leurs mesures. On a déjà des altcoins dans l'EI qui ont complètement explosé. Imaginez, il y a encore du mou à la hausse. Ensuite, BlackRock, c'est assez dingue. BlackRock, vous savez, Michael Seller a énormément de bitcoin. Pratiquement 1%. Ça y est, BlackRock a dépassé Michael Seller. Après, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Michael Seller, ça lui appartient les bitcoins. Alors que quand BlackRock achète du bitcoin, ce ne sont pas BlackRock, ce sont pour leurs clients. C'est une différence assez notable quand on commence à sortir ce genre de statistiques. Mais c'est impressionnant. Pratiquement 200 000 bitcoins pour BlackRock. 1% juste avec BlackRock. 1% avec MicroStrategy. Imaginez si vous avez 100 grosses banques mondiales qui achètent du bitcoin. Il n'y en aura plus du bitcoin. Et c'est pour ça que je suis étonné quand je regarde des portefeuilles des membres. Je trouve ça assez intriguant. Je pense que ne pas avoir bitcoin. Honnêtement, même si vous avez 1000 euros, mettez 200 euros dans le bitcoin. Ce n'est pas un conseil, mais je pense que c'est quand même très important. Parce que le bitcoin reste un actif complètement particulier. Je comprends l'approche de beaucoup qui se disent « Je vais aller sur les altcoins et à un moment donné, les altcoins vont surperformer. » Mais en tous les cas, depuis 2 ans, sur les 2 dernières années, c'était le bitcoin qui a pu se rapporter. À part bien évidemment certaines pépites dont on parle dans les high en particulier. Ça aussi c'est fou, c'est les transactions sur le bitcoin. On l'a beaucoup noté ces derniers jours. Vous savez, je regarde beaucoup. C'est que les transactions sont en train de tout exploser tout simplement sur le bitcoin. Comme rarement on a vu, on a le bitcoin qui explose. On a les mineurs aussi qui se gavent en ce moment. Et qui sont en train de faire des... Voilà, ils sont en train de vraiment se gaver. Pourquoi ? C'est très important. C'est que les mineurs ne vont pas être à la fête avec le halving du jour au lendemain. C'est comme si leur chiffre d'affaires était divisé par 2. Forcément, ça aura des impacts sur les mineurs. En particulier, j'avais lu pas mal d'articles. Il y a beaucoup de mineurs qui ont des vieilles machines. Et donc eux par exemple, ils seront peut-être en dépôt de bilan tout simplement. Et il y aura une concentration du secteur. Ça va être un sujet intéressant. Et c'est pour ça que souvent le bitcoin explose. Parce que tout simplement pour que les mineurs gagnent leur vie. Avec des récompenses de minage qui sont divisées par 2. On a besoin de cette explosion du bitcoin. Ensuite, ça c'est intéressant parce que c'est 20 minutes qui nous donne des conseils. 20 minutes, imaginez. Vraiment, on est dans la presse généraliste qui nous explique que l'Ethereum va monter davantage que le bitcoin. C'est intéressant d'avoir ce genre d'article de 20 minutes. Dans l'ombre du bitcoin qui est établi vendredi, un nouveau record à 70 000 dollars. La crypto-monnaie Ether amorce au propre décollage selon des analystes. Là, c'est intéressant. C'est qu'on voit que voilà, plus gros que le bitcoin. Vous le savez, moi j'ai fait un pari et qui reste qu'un pari. Je n'ai vraiment pas de conseil à donner à personne de toute façon. Mais je vous ai expliqué que j'avais mis un très gros montant de bitcoin vers Ethereum. Parce que je pense effectivement que c'est en train de payer pour l'instant. Et on en reparlera parce que le 23 mai, c'est la décision finale sur l'ETF Ethereum. Et moi, l'idée c'est de rebasculer en bitcoin quelques jours avant tout simplement. Parce qu'il peut avoir un sales de news et même si l'ETF Ethereum peut être refusé tout simplement. Donc ensuite, comme tous les lundis, c'est important. C'est de regarder un peu les unlocks qui vont arriver. Et là, le gros unlock qui arrive vraiment dans peu de temps, dans moins de deux jours, c'est Aptos. Aptos, moi déjà, c'est un projet que je n'aime pas. Tout simplement, vous le savez. Et ils vont débloquer 316 millions. Ça va être violent. Ça va vraiment être violent. Et je pense qu'en particulier dans les deux prochains jours, ça peut être violent sur Aptos. Surtout si le marché se replie. Avec un unlock de 300 millions de tokens, ça va être ultra violent. Et ensuite, dans les prochains à venir, on a un peu de cyber. Je ne connais pas trop ce projet-là. On a 35 millions de AppCoin. Voilà. Et on a 23 millions de Manta. Pareil, c'est un projet que je ne connais pas très bien. Voilà à venir dans les prochains jours en tout cas. Je dirais que c'est surtout Aptos, le gros warning. Si vous avez prévu d'acheter du Aptos, attendez peut-être deux jours avant d'activer votre ordre d'achat. Ensuite, ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que peut-être on ira voir Binance qui est en train de vraiment faire des belles performances. C'est que c'est en train de retourner du bon côté côté Binance. Il y a une action collective qui a été faite aux Etats-Unis. Et elle a été rejetée tout simplement. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour Binance. Bien évidemment, Binance se fait quand même exploser par les Etats-Unis. Et en plus, il y a des actions collectives. Donc des gens qui ont profité de cette situation pour essayer de gratter de l'argent tout simplement. Ils sont en train de perdre et c'est une très très bonne nouvelle pour Binance tout simplement. Ensuite, ça c'est intéressant. Vous savez, Cathy Wood c'est quand même une personne très respectée dans le milieu de la tech et de l'investissement. C'est quelqu'un qui a fait entre guillemets fortune avec son fonds grâce à son investissement dans Tesla. Et ça, il faut lui reconnaître. C'est qu'elle a investi dans Tesla quand très peu y croyait. Et donc, elle a fait des très belles perfs. Mais depuis par contre, depuis quelques années, elle se loupe pas mal. J'ai regardé les dernières perfs sur les dernières années. C'est pas exceptionnel. En tout cas, ça fait beaucoup moins bien que le S&P 500. Et moi, je partage son avis. Par contre, c'est pas à court terme. C'est plutôt horizon 2030. Elle nous prévoit un Bitcoin au million de dollars. Moi, j'y crois vraiment. Ça veut dire, est-ce que j'aurais du Bitcoin en 2030 ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, que le Bitcoin ait touché le million de dollars, c'est faire un x20 sur les niveaux actuels. En 6 ans, pourquoi pas ? Avec 2 cycles de bull market. Peut-être un premier, celui-ci, on devrait aller à 150-200 000. Peut-être qu'on ira plus haut, en fait. De plus en plus, je me dis peut-être qu'on ira plus haut. Et celui d'après, faire un x4 sur le précédent plus haut, c'est complètement réaliste, tout simplement. Ensuite, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un dossier que je vous ai... J'ai fait un dossier hier pour vous expliquer qu'il y avait un énorme mur sur XRP qui fait vraiment des frissons quand je regarde le graphique en mensuel. C'est l'énorme triangle descendant. Après, ça peut être ultra bullish s'il explose. Par contre, s'il se fait rejeter, ça peut être dangereux parce qu'il peut repartir, je vous l'ai dit, autour des 15 centimes. A titre personnel, j'y crois pas trop. Et j'y crois pas trop, d'autant plus que j'ai une certaine position sur XRP. Pour l'instant, il déçoit. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les marchés, même crypto, sont cycliques. Pour l'instant, c'est le Bitcoin qui a fait de la très belle performance. Quelques altcoins ont surperformé. Mais peut-être que ça va tourner. Et je vous en ai parlé hier. N'hésitez pas à regarder le dossier sur le mur. Et c'est vrai que pour l'instant, il reste à Kale, XRP. Et on verra ce que ça peut donner. Mais moi, je reste relativement confiant. Bien évidemment, ça va jouer avec le procès contre la SEC. Qui date depuis 4 ans. Ensuite, c'est intéressant. C'est que j'entends de plus en plus. Il y a pas mal d'ailleurs d'abonnés qui viennent du Portugal. Peut-être que le Portugal va devenir... Donc, il y a des élections prochainement. Donc, il y a des élections qui vont être cruciales. Et potentiellement, il peut y avoir des gens qui sont très crypto-friendly. Et je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto, en particulier en Europe. S'il y avait un pays, en particulier du Sud, qui était crypto-friendly, ça pourrait ramener pas mal de monde au Portugal, je pense. Et à titre personnel, moi, je ne sais pas trop comment la législation, en particulier en France, va évoluer dans les prochaines années. Mais ça peut être une bonne alternative. Pourquoi pas si le Portugal, c'est un pays que j'apprécie énormément. Et donc, si le Portugal devenait un peu un Eldorado, un pays complètement crypto-friendly, avec des taxes très très faibles sur les crypto-monnaies, pourquoi pas ? En plus, c'est un pays à une heure de Paris. Donc, moi, à titre personnel, en tous les cas, ça peut m'intéresser. Ensuite, quand on regarde les marchés, on a Gala. On en a parlé très récemment sur cette chaîne. On a Hex, vraiment un cadavre. Et ça, c'est un signe très mauvais signe quand vous avez ce genre de cadavres qui prennent des grosses performances. Pour moi, c'est l'un des plus grosses scams. Imaginez que cette daube de Hex, elle était dans le top 10. C'est presque sorti du top 100, il me semble. Et là, ça revient petit à petit. Je ne crois pas que ce soit un bon signe. Après, toujours pareil, regardez. C'est là que vous voyez que c'est un énorme scam. Ça vaut 2 milliards. Il s'échange 27 millions. Il s'échange un peu plus de 1%. Donc, c'est très très faible par rapport à la taille du projet. Et on a Pete qui revient pas mal. Au niveau des volumes, c'est plutôt faible, même s'il y a eu un rebond par rapport à ce week-end. On n'est pas loin des 70 000, pas loin des 4 000 sur l'Ethereum. Je pense qu'on n'est pas loin de tout simplement tout exploser. Après, je vous l'ai expliqué ce week-end, les RSI commencent à être dangereux. On aura besoin d'un repli pour aller chercher beaucoup plus haut. C'est ce que je pense. Donc voilà, on a fait, regardez cette semaine, 3 ATH de suite exceptionnel sur le Bitcoin. Et sur l'Ethereum, ça explose tout. On n'est pas loin. On a touché au-delà des 4 000. J'ai l'impression qu'il se retourne légèrement, l'Ethereum. Et il peut aller continuer. Pour l'instant, énorme performance. Sur un mois, l'Ethereum fait beaucoup mieux même que le Bitcoin. Suite sur quelques dossiers, pour moi, intéressants à vous partager aujourd'hui. On a Polygon Matik, qui enfin nous fait de la belle performance. Vraiment sur une très très belle dynamique. Et surtout, en ce moment, il y a pas mal d'Alcon qui se replient. Matik a décidé de partir. Et c'est complètement normal. Il a mis du temps. Comme quand je dis que tout est... Voilà, il y a souvent des rotations sectorielles. Peut-être que le prochain, ça sera XRP d'ailleurs. Là, Polygon Matik se porte super bien. On a Stax, qui nous a fait encore des plus hauts. Mais ça commence à être risqué sur Stax. On en a parlé ce week-end. Le RSI est très élevé. Mais à un moment donné, c'est en train de faire un ATH sur Stax, tout simplement. Suite Theta, pareil, on en a parlé récemment. Ici, on parlait des figures graphiques. On a un magnifique double bottom ici. Et depuis, 0,60. Voilà, ça a fait... Même depuis ici, ça a fait x4. C'est complètement fou depuis début février. On en a parlé récemment. Et je vous ai dit que c'était un projet assez bluffant. Et un projet dans tout ce qui est blockchain d'infrastructure, qui peut aussi nous faire des très belles perfs. C'est en train de le démontrer, tout simplement. Et enfin, on va finir par BNB. Parce que je pense que c'est en train de faire une très, très belle performance. Très, très belle performance. Et pas loin d'un plus haut historique. Je crois que le plus haut historique, c'est autour des 750. Imaginez que ça valait 200. Et je dirais que dans les exchanges, moi, c'est la seule que j'ai. Souvent, on me pose des questions sur... Sur Kronos, sur SwissBorg et tout ça. Moi, je n'investis pas dans ces trucs-là. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a rien à voir avec des blockchains. BNB, c'est un peu particulier. Parce que je suis sur Binance un peu en ce moment. Et donc, c'est bien d'avoir du BNB pour avoir des avantages sur la plateforme. Mais mis à part BNB, Binance et Coinbase que j'ai investi en bourse, j'investis sur aucun exchange. Parce que pour moi, c'est des projets qui n'ont... Je suis désolé, mais aucun intérêt. Ce sont des entreprises, en fait, qui vivent des frais de transaction. Et pour moi, ils n'ont rien à voir avec des blockchains. Et donc, je préfère investir sur plein d'autres projets. Mais je n'investis pas dans les exchanges. À part, vous le savez, j'en ai un peu dans mon portefeuille d'Ika. J'ai un peu de BNB. Et donc, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine. Une nouvelle aventure qui démarre. On espère aussi belle que la semaine dernière. Même si je sais très bien qu'on a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qui va nous tomber dessus à un moment donné. Et surtout, pour les nouveaux arrivants, faites très attention. Si vous ne l'avez jamais vécu, ça fait très très mal. Quand ça fait plus de 4 ans et demi que vous êtes dans de la partie, moi, je suis habitué. Mais n'oubliez pas que votre portefeuille peut saigner. Faire moins 20, moins 30% en quelques jours. Faudra tenir le coup, en tout cas, si ça se passe. Et on en parlera, bien évidemment, sur cette chaîne. Bon lundi, bonne semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, totti. Sous-titrage ST' 501